Comment avez-vous décidé de consacrer ma vie au travail bénévole à travers plusieurs projets dont le fil conducteur et la transparence ? Dans les logiciels libres avec la transparence des recettes de fabrication du logiciel, avec regard citoyen sur l'open data et les données mises à disposition, sur les réseaux libres avec tétaneutral.net qui est un réseau citoyen et transparent au niveau financier et l'énergie libre avec mon engagement auprès des NERCOP qui publie, comme la NEF, ses sources de production et la NEF publie en bancaire ses prix. Tout ce qui est l'engagement citoyen, c'est-à-dire regarder la société comme elle est et voir ce qu'on peut faire pour la changer. Alors évidemment c'est prétentieux, on ne peut faire que des petites choses à petite échelle. La course à l'échalote, d'avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, etc. Moi ça a toujours été un non-sens, enfin j'ai quelque part, entre guillemets je ne comprends pas quoi. Ma petite voiture d'occasion, mes petits ordi, mon appart, et voilà, je suis content avec ça. Je n'ai pas besoin matériellement d'empiler des choses comme beaucoup de gens que je constate dans une situation similaire, ce qu'on peut à la course sociale qui n'a pas trop de sens pour moi. Donc voilà, ça c'est une facilité de caractère que j'ai, de ne pas m'attacher à ce genre de choses. Les freins, c'était vis-à-vis de mes proches, voilà. J'ai quitté mon travail où je gagne beaucoup d'argent et je peux résoudre aussi les petits problèmes financiers de mes amis et de ma famille. Du coup, ça va être moins facile. Donc ça c'était un premier choix. Ensuite, ce n'est pas un choix commun. Donc dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, on a toujours plus de pression sociale en disant, voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu comptes une balle là-dedans, etc. Je pense que là, le conseil, c'est d'aller voir du côté des associations autour de vous qui fait quoi. Parce que moi, j'ai pris quelques domaines, mais il y a des domaines, des associations qui opèrent dans tous les domaines. Et je pense que rencontrer des gens qui sont dans l'associatif avant de quitter quelque chose de balisé, c'est très important parce que ça vous donne quelque chose de social. Enfin, un parallèle qu'on pourrait faire, d'ailleurs, le terme exact de ce que j'ai fait, c'est prendre ma retraite. Moi, j'ai vu dans ma famille, les gens qui passent d'une activité salariée, plus d'activité entre guillemets, au sens rémunéré, c'est des chocs, c'est des gros chocs, parce que souvent les gens ne s'y préparent pas. Donc ils arrivent le matin, à la 9h, je n'ai plus à aller à l'usine, je n'ai plus à mon magasin, à mon truc de service, qu'est-ce que je fais ? C'est un petit peu le conseil qu'on pourrait sans doute retrouver auprès des retraités, c'est préparer avant, aller regarder ce que vous voulez vraiment faire de vos journées, et comment vous pouvez utiliser votre énergie pour aller dans une assaut, ou donner conseil à une société, ou dans une mairie, enfin, pour un engagement politique. Ça se prépare un petit peu, il faut réfléchir, parce que si, comme dans la plupart des cas, la retraite arrive, pouf, un jour au lendemain et que vous n'êtes pas prêt, psychologiquement, c'est très difficile.